Bonjour, c'est Sabrina, élève de Terminal ATMC pour le blog du lycée Edmond Rostand. Dans le cadre de la semaine de la presse, on a reçu au CDI plusieurs journaux. On vous propose dans ce podcast une revue de presse sur un thème d'actualité. Ici, on aborde les élections présidentielles en Algérie, et tout particulièrement la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien, âgé de 82 ans, fortement affaibli depuis plusieurs années, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Il était d'ailleurs en Suisse pour se faire soigner. La tribune de Genève parlait même le 6 mars de menaces vitales permanentes. Pourtant, il brille un cinquième mandat. Cette annonce a provoqué un fort mécontentement au sein de la population et entraîné des manifestations en Algérie. Dans la croix du 6 mars, l'armée se présente comme seule garant de la stabilité du pied d'après le général Ahmed Gaïd Salah. Les canons en eau ont été utilisés face aux manifestants pour tenter de les disperser en vin. Libération les mêmes jours, mais en avant. L'humour avec laquelle les étudiants s'arment contre la police en laissant face aux canons en eau des héros. Et rajoutons-nous du champagne et on saura bien. Dans l'humanité, les jeunes écrivains s'alabadissent de fond la faveur des jeunes manifestants. Ils n'ont pas cassé les murs de la peur, comme répètent certains médias français. Ils ont ouvert le champ de possibles, nous explique-t-il. En effet, comme le montre jeune Afrique dans sa 1e du mars, les opinions et dirigeants africains, européens et américains réagissent de manière contrastée à la vague de contestation qui palie les pays. Certains s'en réjouissent, mais beaucoup s'enquêtent. En France, ni ingérance, ni indifférence. Moins n'ont dit, ni un sport. Régime de la lune politique française. L'Afrique, quand elle crée un chaos régional, analogue à celui de la Libye. A la une de l'actu du 16 mars, un dossier est consacré à l'histoire de ce pays qui, 60 ans après l'indépendance, réclame plus de démocratie. Pourtant, le système reste verrouillé par la partie politique. Un dessin de presse humoristique illustre un des articles, l'Algérie gros producteur de pétrole et de sang, faisant un rapprochement entre la puissance économique et l'oppression politique. Dans le canard enchaîné du 27 février, une caricature à la une du journal rend hommage au sursaut algérien. C'est le titre du dessin. On y voit un bouté flicat sur son fauteuil roulant, en train de lever un pied. « Il bouge, il bouge ! » s'exclame. Alors un proche du président, scrutant le moindre mouvement, tandis qu'un autre lui répond qu'en fait, c'est le palais qui tremble. Pour terminer cette revue de presse, au 1er avril, et ce n'est pas une blague, le Monde annonce la formation d'un nouveau gouvernement censé apaiser les tensions. Pour autant, nous dit le quotidien, « Ce remaniement ne te fera pas la contestation qui demande des réformes plus profondes. » France, 24 de 29 mars, titré. Algérie, les manifestants réclament le changement de l'ensemble du système politique. Le 2 avril, Abdelaziz Bouteflika a lancé sa démission. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker le podcast et vous abonner à notre chaîne. A très bientôt pour d'autres podcasts. C'était Sabrina pour le blog du lycée Edmond Rostand. Sous-titrage Société Radio-Canada